I've arrived in the canyon, that's where I longed to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Cher Samia, lorsque tu m'as demandé de choisir un film de Fritz Lang et de t'écrire quelque chose dessus, le premier qui me vint spontanément à l'esprit fut Les Contrebandiers de Moonfleet. J'ai vu ce film il y a près de 20 ans, et ce fut mon premier contact avec le cinéma du réalisateur allemand. C'était en 2004, j'étais en CP, j'avais 6 ans. Je me souviens particulièrement de cette année, car c'est en 2004 que mes parents se sont séparés. Pour supporter la difficulté de voir le couple de mes parents se déchirer, je me réfugiais dans le cinéma. En premier lieu, il y avait ces films que je regardais en boucle en VHS, mais 4 ou 5 fois dans l'année, notre institutrice nous emmena au cinéma, dans le cadre d'un programme du CNC pour faire découvrir des films de patrimoine aux enfants. Nous y avons vu, entre autres, La Belle et la Bête de Cocteau, Princess Bride, Rob Rainer, et, justement, Les Contrebandiers de Moonfleet de Fritz Lang. Plus que du film en lui-même, que je n'avais pas revu avant aujourd'hui, je me souviens de ces sorties, de l'excitation d'aller voir de vrais films au cinéma, à une époque où ma mère ne m'y emmenait voir que des films d'animation. Nous prenions donc un bus depuis l'école Jean Moulin de Larcé pour nous rendre à Tours, et projections avaient lieu au cinéma studio. Avec ses 7 salles, il y a eu le plus grand cinéma harécé de France, la fierté de tous les cinéphiles tout en chaud. C'est d'ailleurs, près de 20 ans plus tard, le cinéma que je fréquente encore. Les Contrebandiers de Moonfleet, qu'est-ce que c'est ? Les Contrebandiers de Moonfleet, c'est l'histoire d'un petit garçon orphelin, tout d'abord à la recherche d'un père dans la figure du dandy contrebandier Jeremy Fox, puis ensuite, ensemble, à la recherche d'un trésor, celui du terrible Barberousse. Mais Les Contrebandiers de Moonfleet, c'est surtout un film de confrontation, celle de l'innocence de l'enfance à la violence du monde des adultes, mais surtout, celle de Fritz Lang au studio américain. Lui, qui en Allemagne, avait tous les droits, se retrouve soumis aux contraintes des producteurs américains, particulièrement sur Moonfleet, où Lang serait parti le dernier jour de tournage en claquant la porte. Pourtant, aujourd'hui, il est unanimement reconnu que ce film porte en lui toute l'essence de l'œuvre de Fritz Lang. Il est un étrange paradoxe qui fait que parfois, sous la contrainte, les artistes accouchent de leurs œuvres les plus intimes. Samir, j'espère avoir l'occasion, prochainement, de discuter de vive voix de ce film avec toi. Amicalement, Lucas. Sous-titrage ST' 501